Le moment est venu de commencer ce pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui, à savoir la remise des grands prix de nos fondations. Cette année, 11 lauréats seront récompensés dans des domaines aussi divers que, je l'ai dit, la recherche scientifique, l'art, l'archéologie, la francophonie et la littérature. Prix Christophe Mérieux Le prix Christophe Mérieux, doté de 500 000 euros, est décerné par la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux. Il est destiné à aider la recherche sur les maladies infectieuses dans les pays en développement. Cette année, il est décerné à Mme Patricia Brasile de la Clinique des maladies fébriles de Rio de Janeiro. Ses travaux ont été déterminants pour la recherche sur les maladies infectieuses émergentes et réémergentes. M. Alain-Jacques Valeron, biostatisticien et membre de l'Académie des sciences, est chargé de la présentation de la lauréate ainsi que des motivations qui ont conduit le jury. Merci, M. le Président. Le prix Christophe Mérieux récompense Mme Patricia Brasile pour ses très importantes contributions à la connaissance du Zika et aussi pour le grand intérêt du projet scientifique qu'elle propose de mener grâce au financement que lui apportera ce prix. Le virus Zika se transmet à l'homme en général par la piqûre d'un moustique, comme le fait le virus de la dengue, mais elle a la particularité unique de pouvoir être transmise sexuellement. Le Zika a été identifié chez l'homme en Afrique dans les années 50, puis on observa de nombreuses poussées épidémiques en Afrique et en Asie, en général de taille modeste. La première épidémie d'ampleur eut lieu en 2013, en Polynésie française, avec plus de 50 000 cas. C'est en mai 2015 que la maladie a été détectée dans le nord-ouest du Brésil. Le Brésil, pays de la lauréate, allait être le pays du monde souffrant du plus grand nombre de cas répertoriés, plus d'un million cinq cent mille. Une grande raison pour laquelle le Zika est connu du grand public est la terrible image de certains enfants de mères infectées pendant leur grossesse, la microcéphalie. Petit cerveau dans une petite tête. Une contribution essentielle de Madame Brasile a été précisément d'être la première à démontrer que le virus Zika était bien la cause de cette terrible complication. Comment était l'arrivée à ce résultat capital ? Bien sûr, comme tout chercheur, c'est par son acharnement, mais c'est aussi par la combinaison de sa formation universitaire et d'une méthode de travail originale. Madame Brasile a une formation médicale qu'elle a acquise au Brésil et qu'elle a complétée ensuite par une formation à l'immunologie et aux maladies tropicales, partiellement dans notre pays, où elle a passé deux ans. L'équipe qu'elle a créée en 2007 prend en charge chaque année un millier de patients adultes et autant d'enfants. Cela, c'est l'aspect médical de son activité. Mais Patricia Brasile a fait en sorte que ces patients constituent en même temps une plateforme de recherche en épidémiologie clinique. Grâce à cette plateforme, elle constitue des cohortes où les patients sont suivis exhaustivement et bénéficient d'une panoplie complète d'investigations biologiques et cliniques. C'est ce modèle qu'elle a appliqué dans le passé avec succès à la dengue et applique maintenant au Zika. Pour le Zika, elle recruta des femmes enceintes présentant des signes cliniques d'infection et les a suivis jusqu'à la naissance de leurs enfants, dont elle étudia les signes neurologiques. Elle rechercha lesquelles de ces femmes avaient été infectées par le virus Zika, c'était environ la moitié, et lesquelles avaient une infection causée par un autre virus, c'était l'autre moitié. Elle compara l'état neurologique des enfants dans les deux groupes et montra ainsi non seulement que le risque de microcéphalie était causalement augmenté chez les femmes infectées par le virus Zika, mais aussi que près de la moitié des enfants présentaient à la naissance des troubles variés du neurodéveloppement. Une question nouvelle que traitera son projet de recherche sera d'étudier le neurodéveloppement justement de tous les enfants de mères infectées, y compris ceux qui sont apparemment normaux à la naissance, et de faire cette étude jusqu'à l'âge de 4 ans des enfants. Un autre grand intérêt de son projet de recherche est qu'il étudiera aussi des enfants de mères infectées asymptomatiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de signes cliniques et dont on ne peut découvrir l'infection que grâce à un test biologique. C'est une question capitale, bien sûr en termes de recherche, mais aussi de santé publique. Il suffit de penser à toutes les femmes qui ont attendu ou qui attendent un enfant en zone infectée et qui n'ont eu aucun signe d'infection, mais ont peut-être été infectées et ne le savent pas et vivent dans l'angoisse. Ainsi, avec Madame Brasile, nous avons véritablement une lauréate idéale pour le prix Christophe Mérieux. D'abord, elle remplit, bien sûr, la condition d'excellence de tous les prix de l'Institut. Il suffit de regarder sa très remarquable liste de publications. Mais aussi, elle remplit parfaitement la condition spécifique demandée par le prix Christophe Mérieux, qui est de travailler à une grande priorité du domaine des maladies infectieuses, s'en est une, attaquant les pays en développement, et de le faire dans le pays même où ce problème a lieu. Nous pouvons donc, avec confiance, compte tenu des réussites passées de Patricia Brasile, lui exprimer tous nos encouragements pour la recherche qu'elle va entreprendre et lui souhaiter les succès scientifiques dont a besoin le grave problème de santé publique à laquelle elle s'adresse. Merci, chers confrères. Volons-nous maintenant vers le Brésil avec ces quelques images consacrées à Madame Patricia Brasile. En tant que femme brésilienne, qui mère et médecin dévouée à la recherche de santé publique, je me sens engagée avec cette population de la favela de Manguiux, qu'on suit depuis 2012 et qui est à l'origine de la première cohorte prospective d'infection par le virus ICA et qui nous permettra d'étudier l'histoire naturelle de l'infection chez les mères, les nourrissons et les enfants exposés. Mon sentiment général est que ces prix représentent la reconnaissance de l'expertise, de la compétence et des efforts de l'équipe de notre service à la Fiocruz à Rio de Janeiro pour construire assez rapidement un réseau de collaboration sensible pour la détection des maladies infectieuses émergentes et réémergentes. Les prix aident la consolidation du service comme sentinelle de nouvelles maladies. Dans les cas spécifiques de l'étude du ICA, le prix nous permettra d'approfondir notre regard sur l'objet principal du projet, c'est-à-dire les préoccupations majeures des femmes enceintes avec les risques de l'infection générée en bébés avec des anomalies, ainsi que le développement des bébés infectés présentant ou pas des anomalies évidentes à la naissance. L'argent remis par la Fondation permettra de soutenir les structures nécessaires pour le suivi de notre cohorte pour deux ans de plus. Je remercie tout d'abord à ma famille pour le support permanent, à la Fiocruz, la maison qui m'accueille et appuie mes travaux depuis 2006, et à mon équipe et mes collaborateurs sans lesquels rien n'aurait été possible. Je remercie vivement la Fondation Christophe et Rodolphe Merier et l'Institut de France qui me font l'honneur de choisir mon nom pour ces prix et qui m'accordent cette somme d'argent importante pour le maintien et l'avancement de nos travaux. Je remercie à la fin et très émue aux mères qui m'ont confié leur espoir et leur bébé à qui je déduis ce travail. Je m'engage devant vous à me forcer pour continuer à mériter leur confiance. J'invite maintenant Madame Patricia Brasile à monter à la tribune afin de recevoir le prix Christophe Mérieux 2018. Applaudissements 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 Applaudissements